Alors concrètement, aujourd'hui, la communauté d'agglomération a adopté un avenant à la convention qui l'allie au SCB pour lui confier la gestion de la police, à la fois sa réfection, sa mise à niveau, sa réfection et son entretien par la situation. Il s'agit d'un avenant qui prévoit une clause de revenu dans quelques semaines. Une fois que nous aurons le rapport de la Broussport et que nous aurons tiré les enseignements de la situation, nous nous reverrons avec le club pour déterminer les conditions d'exploitation future définitive. Si de mon point de vue, il est rationnel que le club soit maître de son outil de travail. A ce titre, effectivement, la pelouse, c'est quand même le socle de son fonctionnement de base. Il me paraît rationnel que le club en soit le maître. J'ajoute, mais là aussi c'est une opinion personnelle, que très probablement, compte tenu de la situation financière de la communauté d'agglomération extrêmement dégradée, compte tenu des problématiques qui se posent aux clubs sportifs de haut niveau aujourd'hui, je n'exclus pas que nous revoyons, y compris la teneur du contrat qui nous lie au club et que nous sortions de la simple location pour entrer dans quelque chose dans lequel ils aient une maîtrise encore plus complète et directe de l'ensemble. La pelouse coûte à peu près 500 000 euros par an. C'est le prix de son entretien, notamment parce que chez nous, il faut mettre aussi de la luminothérapie si on veut qu'elle continue à se régénérer en période hivernale dans les secteurs où il y a de l'ombre portée. Donc ça, 100 000 euros, plus des travaux qui vont être faits maintenant. Alors il faut dire que c'est toujours extrêmement préjudiciable quand on a des dépenses à faire qui sont urgentes et imprévues comme cela. Cependant, il faut avoir à l'esprit que ce qui arrive aujourd'hui à Bastia arrive dans tous les stades de France et de Navarre où on a une situation comme celle-là, sauf que dans les grands clubs, personne n'en parle parce que 200 000 ou 300 000 euros pour les grands clubs, ils le font à l'intersaison quand ils veulent et personne n'en parle parce que c'est de l'entretien courant. Chez nous, c'est une dépense lourde. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les pelouses sont très difficiles à gérer pour leur faire absorber la pression du football de haut niveau. Les contraintes et les normes qui s'imposent nécessitent que l'on fasse des efforts très importants pour qu'elles soient au niveau. À Fouriane, il y a toujours eu une pelouse, jusqu'à avant la reconstruction du club, qui était de bonne qualité. C'était une pelouse identitaire puisqu'elle était ancrée dans le sol. Donc, elle se régénérait facilement, son substrat était adapté, etc. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais connu ce type de problème. Mais, néanmoins, je vous rappelle qu'à cette époque-là, les normes n'étaient pas les mêmes. C'était quand même un terrain un peu cabossé. On avait quand même d'autres difficultés. Ça n'absorbait pas l'eau dès qu'il pleuvait un petit peu. Il y avait 10 cm d'eau. Et donc, c'était infaisable aussi. Donc, sa réfection était indispensable. Sauf qu'en la refaisant, on a recréé un milieu qui est très difficile à gérer, comme dans tous les stades d'Europe et d'ailleurs. Très clairement, nous, nous avons demandé au CAB de jouer à Arbajo. Le stade est homologué jusqu'en 2017. Nous étions prêts à y faire des travaux de réfection de la pelouse. Nous avons une difficulté avec la fédération. Et nous sommes en train de faire appel de sa décision afin que le CAB puisse y retourner jouer. Et je dirais que c'est la deuxième problématique de notre préparation. Parce que je souhaitais terminer par une rencontre à Furiane. Un, pour qu'on puisse prendre nos repères. Deux, pour que notre public puisse faire également un match de préparation pour se chauffer. et pour que l'on commence la communion. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, j'ose espérer que le jour de Rennes, on puisse tous ensemble se rattraper et communier de la meilleure des façons. et surtout, de faire en sorte d'essayer de bien démarrer le championnat. Mais c'était ma volonté. Ma volonté, pour que les joueurs puissent avoir des repères. J'avais même envisagé de faire une séance d'entraînement dans la semaine sur le terrain, notamment pour travailler les coups de pied arrêtés, pour que les garçons puissent avoir des repères. Ce ne sera pas possible. Dans la vie, il faut s'adapter. Dès qu'il y a une problématique, il ne faut pas se lamenter. C'est comme ça. On va faire en sorte de s'adapter. Et j'ose espérer que, quand on va, tout le monde puisse retrouver ses marques, que ce soit le public, comme les joueurs.